Le démoniaque canonnier à haut lanceur de Bulldog est un super vilain bien réel. Gérard Klaus est un ancien artiste de cirque, homme canon et dresseur de chiens. Devenu fou après que son mari l'ait trompé avec la femme à barbe de sa troupe, il a décidé de vouer sa vie au crime. Hummingbird et moi l'avons retrouvé alors qu'il cambriolait une banque. Je n'ai pas réussi à esquiver son premier canidé, Dame Ned, est-ce que nous allons réussir à le battre ? Voici le moment de débuter ce sixième numéro de Discutons Comics. Et je suis désolé de vous le dire mais je vais seulement le débuter. Oui, je crois que cet épisode va être le plus court épisode de Discutons Comics qu'on a jamais vu. Parce que je vais vous parler du récit de la Ligue de Justice écrit par l'excellent Mark Waid, La Tour de Babel. Les plus grands héros de la Terre vont mal, très mal. Chaque membre de la Ligue de Justice, dont Plastic Man... Oui... Chaque membre de la Ligue de Justice, donc, est touché par un mâle qui semble cibler son talon d'Achille pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Qui est à l'origine de cette attaque et dans quel but ? Vous le saurez maintenant puisqu'il s'agit de Razal Ghul qui veut dominer le monde. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas dévoilé grand chose puisqu'on découvre qui sera la némésis de la Ligue pour cet épisode dès la première page. Mais alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure que cette chronique allait être courte ? Et bien tout simplement parce que je ne peux pas vous raconter davantage ce qui se passe dans l'histoire. En effet, plus que pour la majorité des récits de DC Comics, moins vous en savez sur cette aventure, mieux vous l'apprécierez. Ce livre est un concentré de surprises, de retournements de situations très bien vues et qui, au-delà du simple coup de théâtre, ont un réel impact sur la relation entre les différents personnages. Les dialogues, bien qu'assez maniérés dans le ton, sont vraiment très justes et bien écrits. Quant au dessin, ils nous sont livrés par différents artistes selon les chapitres. La majorité d'entre eux a été dessiné par Howard Porter, dans un style représentatif de la fin des années 90. Au niveau de l'ambiance du bouquin, on a l'impression d'assister à un épisode de la série télé 24, mais chez les super-héros. On retrouve en effet la menace mondiale d'un terroriste machiavélique qui s'avère ne pas être le seul impliqué dans la machination. On a également le suspense, les révélations et les légères facilités scénaristiques. Mais je vous rassure, les ficelles sont beaucoup moins grosses que dans 24 et le propos n'est pas tant de savoir comment les héros vont sauver le monde, mais plutôt comment ils vont réagir face au complot dont ils sont l'objet. Il existe également pour ce récit une adaptation audiovisuelle avec le dessin animé Doom, ou Échec en français. Mais l'histoire est grandement simplifiée et beaucoup moins percutante, même si les grandes lignes sont respectées. Il n'est pas mauvais en lui-même, mais je vous conseille vraiment de lire le comic book avant de voir l'animer. Alors foncez lire la tour de Babel, si vous réussissez à mettre la main dessus. Voilà, ce sixième numéro de Discutons Comics est à présent terminé. Comme d'hab, on partage et on met un pouce en l'air. Allez hop ! Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour parler de l'oeuvre ou de l'émission. Je les lis tous, même si ce n'est pas moi qui y réponds. Et enfin, pour plus de comics en vidéo, il y a les petits camarades de lescomics.fr. Une petite bande qui fait vivre le comics comme personne d'autre sur le web. Une petite bande qui travaille. Et ça se voit. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Discutons Comics. Ou bien dans quelques secondes pour savoir si oui ou non, nous sommes de taille à combattre le démoniaque canonné à haut lanceur de Bulldog. A tout de suite. Heureusement, Coming Bird est plus agile que moi. Elle a réussi à neutraliser Klaus rapidement. Nous le laissons désormais aux mains de la police qui le condamnera très certainement pour maltraitance envers les animaux. Box ! Attention ! Fini de fanfaronner, Vox. Je peux t'assurer que ton heure est arrivée. Car je suis... Time Lord. Ha 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 !